Salut à tous c'est Akuro j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui les amis on revient aux sources de la chaîne pour les plus vieux d'entre vous qui sont abonnés à ma chaîne vous rappelez peut-être qu'il y a quelques quelques mois quelques années je faisais des visites de maisons modernes dans minecraft de maps et tout puis dernièrement il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi d'arrêter ça et tout ce serait nice d'en refaire donc du coup j'ai arrêté ça parce que à force de visiter des maps il n'y en a pas une infinité tu vois donc j'avais pas mal fait le tour sur planète mancraft en plus il n'y a pas que des maisons modernes dans planète mancraft il y a aussi des gens qui font des maisons en dehors puis qui est pauvre puis ça c'est une grande majorité quand même ben il y en a pas tant mais ce que je veux dire c'est que c'est présent aussi donc faut pas prendre ça en compte j'essaie de prendre du contenu potable pour visiter voilà donc j'ai trouvé cette petite maison aussi dans pmc vous aurez le lien en description si vous allez la donne l'eau les téléchargeables en schématiques par contre vous aurez besoin de mcd ou d'un autre logiciel que je connais pas qui peut utiliser ce genre de fichier donc pour la petite tour ça ressemble à ça je l'ai fait tout à l'heure j'ai j'ai vu une ou deux images de l'intérieur donc je vais vraiment garder la surprise pendant la vidéo puis on va tout visiter ça ensemble voilà donc on entre on a déjà deux entrées on peut constater qu'on a une belle formule 1 ici c'est toujours c'est toujours pareil quand il y a des versions de la dernière il y a toujours une formule 1 c'est le classique j'en ai jamais vu par contre de cette couleur là vraiment ce qu'on peut remarquer à l'extérieur c'est que les vitres ici sont des vitres transparentes c'est sûr que la maison quelques années mais ici il y avait de la vitre blanche j'ai vu en tout cas il y a un endroit qui avait de la vitre blanche donc je pense que moi j'aurais mis des vitres de couleurs pour essayer au goût de chacun mais j'aime pas trop perso parce que de loin ça fait des orifices ou des espaces en fait vide c'est que ça rend juste pas pied en fait ça dépend les goûts de chacun mais perso j'aime pas donc on entre dans le magnifique demeure regardez-moi ça avec le soleil comment c'est magnifique j'adore ça on peut entrer ici déjà peut-être entrer on spoil rien on regarde maintenant on peut au waouh ça c'est ça c'est magnifique on a un petit balcon ici qui mène à rien en fait donc c'est un petit balcon de vue je sais pas on va peut-être voir tout à l'heure à quoi que ça à quoi ça sert donc là on entre déjà ici normalement ici on va voir le garage parce que les garages j'ai vu qu'ils étaient par là on va passer par ici tout à l'heure déjà en partant on a le salon en rentrant donc ça c'est quand même assez nice petit salon assez cool des petites déco un petit le c'est assez rare de voir des lusts dans la maison maintenant je suis assez surpris mais pourquoi pas j'ai envie de vous dire il ya des petits tableaux les petits tableaux sont assez cool il ya plusieurs pièces ici on a quoi on a un hockey d'accord donc c'est vraiment juste un petit rangement d'accord ici manque une fleur je sais pas pourquoi il l'a pas mis et ici si on va par là bon j'ai c'est moi c'est ce qu'on a fait le tour non on n'a pas fait le tour ici il ya un autre étage d'accord ici on a une petite salon un autre salon encore un salon pour observer la pelouse ça c'est magnifique avec la glowstone apparente ici j'aime bien bon je critique je suis désolé mais c'est le fort que moi ça fait longtemps que j'en ai pas fait de visite d'ailleurs mais bon pourquoi pas garder à part ça c'est ça rend quand même assez bien par contre si gardez on remarque vraiment que c'est une vieille maison c'est les connexions de textures c'est assez dommage dans ce coin dans ce cas là bon ok ici on a une petite passerelle on va passer par là tout à l'heure je pense même qu'on va y aller tout de suite pour voir qu'est ce que ça donne si on monte ici ou même je suis totalement perdu ok c'est bon donc je sais pas ce qu'il a voulu faire le mec mais c'est une passerelle qui rend juste à nulle part en gros il n'y a pas un espace caché il a peut-être essayé de faire un truc je sais pas je comprends pas pour l'instant la maison je suis pas fan il manque d'éclairage un peu ici gardez c'est ça la vide blanche que je suis parlé tout à l'heure mais je suis pas fan mettons donc je savais pas que je m'attendais à ça non plus j'avais pas checké de photos à l'avance mais c'est pas grave écoutez ça permet de se rendre compte de différents types de maisons ça je sais pas ce que c'est par contre ça c'est vraiment de la pierre d'accord donc c'est pas mon textur pack à moins qu'ils aient changé la texture de la pierre ce qui est possible ok ouais une formule 1 en pierre ça peut ça peut être possible pourquoi pas ça je sais pas pourquoi ok d'accord donc s'il a voulu faire l'espèce de de le mur de garage qui monte tu vois donc il a fait ça comme ça c'est assez nice ici on a le deuxième étage qu'on voit donc une vitre qui passe par là si on a une autre petite fenêtre le garage avec les étagères ce que je trouve dommage pour l'instant c'est qu'il manque beaucoup d'éclairage dans la maison tu sais je pourrais tu pourrais juste mettre bon c'est sûr que tu as fait des planchers de 1 1 1 étage je veux dire garde le plafond ici direct l'étage du haut là il manque un tapis je vais le remplacer tout à l'heure donc si on fait le tour d'autres pièces ce petit couloir petit tableau pourquoi pas ici grande vitre avec une hausse et on se perdra pas grand chose donc ici petite salle de rangement ce que je vois n'est pas là d'avoir grand chose dans les coffres et je crois qu'ils mettent toujours un petit pot sans fleurs c'est pas grave c'est pourquoi pas ça dépend des goûts de chacun c'est un fait à noter c'est vraiment les couloirs très grands les plafonds très haut il y avait un escalier d'ailleurs aussi que j'ai pas monté je pense que c'est ici ou c'est ici ça c'est ici avec quoi déjà d'accord il y avait ça donc pour l'instant n'a pas vu de chambre on n'a pas non plus vu de salle de bain peut-être qu'on va voir ce ici à suivre en tout cas donc petit couloir très sympa aussi ce qu'on voyait à l'extérieur l'espèce de petite fenêtre assez avec la courbe à l'intérieur c'est vraiment très grand beaucoup d'espace ouvert c'est assez cool donc on a la chambre ici la chambre des maîtres j'ai envie de vous dire qui donne sur un hockey d'accord c'est juste que les lits sont pas apparus je vois pourquoi donc si je fais ça ça fonctionne pas mais ouais petite chambre et comme je leur ai dit encore une fois ce que je trouve vraiment dommage c'est qu'il n'y ait pas d'éclairage dans cette maison là il y a vraiment rien gardé ça si je mets juste mettre un petit peu d'éclairage je sais pas ouais c'est ça en fait c'est quand on fait des maisons en minecraft ouvrant penser à tout penser à faire des plafonds des étages de deux blocs de haut pour pouvoir mettre des lumières parce que là c'est vraiment pas tôt pour être honnête là je sais pas pourquoi il fait un espèce d'escalier là c'est peut-être pour relier la passerelle là je sais pas la passerelle qui donnait nulle part comme on a vu tout à l'heure c'est pas la plus la meilleure maison moderne que j'ai visité mettons mais je sais pas non plus à quoi m'attendre fait que c'est ça encore c'est ça mais ça permet de se rendre compte que c'est pas tout des maisons tu sais il y a toujours à prendre des maisons il y a des trucs qui sont bien de cette maison si il y a des trucs qui sont pas bien en même temps donc c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos là c'est pour critiquer vous donner des conseils pour pour reproduire ces mêmes erreurs donc déjà essayé de faire des étages avec des blocs de haut puis l'aménagement de la maison est pas top l'optimisation des pièces n'est pas top ça c'est vraiment sinon on va même chez qui je pour voir de nuit qu'est-ce que ça donne de j'avais remis le jour on pourrait garder on le voit direct ici c'est noir et c'est toujours déclaré le plus possible votre maison c'est surtout fait d'un éclairage extérieur je critique un peu mais c'est des erreurs c'est des erreurs faciles à raccorder toi c'est quand même facile à corriger ses erreurs j'ai quand même été assez contente c'est cette maison là est quand même été assez cool je n'ai quelques petits conseils aussi donc je pense que vous avez quand même apprécié c'est que n'hésitez pas à laisser un lac vous abonner et commenter et nous les amis on se voit dans une prochaine vidéo live sur ce allez ciao